bonjour à côté bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de poppy je fais cette très courte vidéo pour vous présenter donc le mini album que je viens de terminer donc c'est un mini album que j'ai l'intention d'offrir pour la naissance de la petite fille d'une d'une amie donc je suis très très en retard parce que la choupinette elle a déjà quelques mois mais l'adage dit il vaut mieux tard que jamais et donc voici ce que j'ai réalisé donc j'ai utilisé du cardstock donc de la marque claire fontaine donc en 160 grammes couleur gris perlé et j'ai utilisé donc des papiers à motif d'une collection de chez fd éco voilà alors donc j'y ai ajouté un ruban comme ceci donc je vais vous montrer un petit peu comment comment j'ai constitué cet album et donc le ruban a été intercalé entre le papier décor ici et le papier décor de l'arrière voilà alors pour la page de couverture donc j'ai superposé et différents papiers donc donc j'ai apposé une des étiquettes de la collection et donc tous les papiers que vous allez voir sont des papiers coordonnés de la collection d'accord alors je vais vous montrer page par page ce sera peut-être plus facile donc voilà donc on a une page on va dire on à la couverture et j'ai fait ici un petit rabat on a une page de l'autre côté avec un rabat mais cette fois ci vers le haut donc c'est une succession de rabat soit vers le haut vers le bas vous allez voir c'est un petit peu différent d'accord donc ici on a un rabat ici et un rabat là je vais vous montrer comme ceci pour pouvoir vous montrer les les différents papiers voilà je n'ai mis aucune déco c'est volontaire parce que justement ce sera à à elle de décorer un petit peu comme comme elle le souhaite d'accord donc voilà j'ai plus ou moins utilisé les mêmes papiers donc pour les papiers pas pour les papiers pardon pour les rabats coordonnés ensuite on ouvre ici je vais peut-être faire comme ça voilà on ouvre ici donc on arrive au papier de fond alors de ce côté on a encore un rabat vers le haut et de ce côté si j'ai réalisé une petite pochette où j'ai glissé donc toutes des petites étiquettes de journaling donc elle pourra si elle le souhaite coller ceci donc pour bloquer ses photos ou à chaque fois le scotcher ou le coller donc ça c'est à ce sera au gré de ses envies donc j'ai mis une dizaine d'étiquettes je pense de de journaling j'ai volontairement donc réaliser cette pochette pour pouvoir les glisser et j'ai mis une étiquette de la collection en 3d voilà donc c'est un album qui est somme toute relativement simple à réaliser et j'ai donc mis un petit poste dans l'onglet communauté tout à l'heure pour vous dire que donc j'avais quelques disponibilités en soirée la semaine prochaine pour vous proposer un live et donc pour l'instant en tout cas c'est le mini album qui remporte la la majorité donc des suffrages on va dire ça comme ça et si éventuellement c'est le mini album donc qui en ressort sur base de ce de ce petit sondage je vous proposerai cette structure d'album donc qui se présente plus ou moins sur le format d'une boîte voilà donc c'est ce format là je vous présenterai en live la semaine prochaine alors au moment où je tourne cette vidéo la personne ne l'a pas encore reçu parce que je l'ai terminé il ya à peine il ya à peine 15 minutes donc le temps de tourner la vidéo de la poster mais bien évidemment elle ne saura pas que ça lui est destiné donc je vais lui envoyer à mon avis dès demain et j'espère qu'elle sera très très occupé ces temps-ci pour ne pas avoir le temps justement de de voir cette vidéo en tout cas n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et me laisser éventuellement si ça vous dirait un que je réalise donc cet album en live la semaine prochaine ou si vous préférez un tuto voilà je peux vous vous l'établir en tuto donc n'oubliez pas le petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir et si vous avez des questions ou que vous souhaitez me contacter n'hésitez pas à consulter la barre d'informations vous retrouverez mes différents réseaux sociaux et les moyens de me contacter voilà je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à tout bientôt ciao